Salut à tous, bienvenue chez Sporty Rose. Je suis Vincent pour votre séance de renfaux du jeudi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Équipez-vous d'une petite bouteille d'eau, une serviette, des chaussures pour éviter de glisser. On est parti pour 30 minutes. On commence par un échauffement. Déverrouillez les genoux, activez le gainage abdominal, activez le gainage capulaire. Et on est parti, step out. Déverrouillez les genoux, creusez le ventre, regardez devant, épaules basses, stabilisez les épaules, le bassin. Venez chercher loin derrière. Ça permet de commencer à engager les ischios jambiers. Allez. Regardez les épaules basses, les mains flexent vers le ciel. Soufflez bien. Cherchez bien la flexion dans les genoux pour activer le travail des quadris et le travail du cœur. La suite. On lève le coude en gardant les omoplates basses. On continue à bien fléchir les genoux et on vient chercher de grands cercles avec les coudes. Allez. Regardez le vent. Croisez le ventre. Ne bloquez pas le souffle. Super. Et marche. surface. On se grandit. Allez. Levez le genou. Pas trop haut. Hauteur du bassin. Ne vous penchez pas vers l'avant. Et on vient chercher talons-fesses. Stabilisez l'eau du corps. Du poids dans les talons, les genoux. Les genoux souples. Allons. De l'amplitude dans les bras. Contrôlez les bras. Le talon vient toucher ma fresse arrière. Venu chercher la verticalité. Le sol. Et marchez. Super. On échauffe les chevilles. Talons, pointe, talons, pointe, talons, pointe. Gardez l'ombril creusé vers l'intérieur. Et change. Très bien. On monte sur la pointe des pieds. Autograndissement. Pointe des pieds jusqu'au bout des doigts. Relâche. On vient s'étirer. Donnez de la longueur dans la colonne, dans les bras. Allez, grandissez-vous. Super. Allez, on commence. Travail du bas du corps. On commence avec des squats. Des squats parallèles. Qui est largeur du bassin. Le poids dans les talons. Déverrouillez les genoux. Garde haute. Coudes qui tirent vers le sol pour stabiliser les omoplates. Et on est parti en single. Un. Un. Du poids dans les talons. Normalement, vous êtes en mesure de soulever les orteils. Poussez les fesses vers l'arrière. On vient s'asseoir. Le sternum reste face ouvert. Et on enchaîne en quatre. Un. Deux. Trois. Quatre. Quatre. trois. Trois. Deux. Sans verrouiller les genoux. Deux. Trois. Quatre. Quatre. Trois. En de deux. Un. Deux. Deux. Un. Un. Deux. Deux. Un. Un. Deux. Un. Un. Deux. Un. Un. Deux. Et single. le nombril vers l'intérieur. Et on enchaîne en 3-1. 1, 2, 3, repousse. Sans merouiller les genoux, je garde les genoux souples, je pousse dans mes talons. 2, 3, repousse. 1, 2, 3, repousse. On essaie de venir vraiment s'asseoir. Et on inverse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, dernier. Et on enchaîne single. Allez, soufflez bien. Gardez le dos plat, le regard face, le poids dans les talons. Je suis en mesure de soulever mes orteils, mais le genou ne dépasse pas mes orteils. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, last one, récupérez, marchez. Super. Ça va ? Travail des quadris, stabilisation du bassin, renforcement du centre. Alors, on va venir chercher un petit muscle, travail des agiteurs. En squat, sumo, les talons plus larges que les épaules. Déverrouillez les genoux. Toujours du poids dans les talons. Creusez le ventre, bassin neutre, garde-côte. Je presse mes marines contre l'autre, je sens mes omoplates, mes épaules qui descendent. On est parti en single. On essaie de venir chercher l'assise, les cuisses parallèles au sol. Chacun à votre niveau. Je me repousse à partir du milieu des talons. À chaque fois, je ne verrouille pas mes genoux. Mes genoux restent souples. Je garde le dos plat, le sternum, le cœur ouvert, face. Super. Très, très bien. 3, 2, et on enchaîne avec 4. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, on sent les fessiers. 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, si c'est trop intense, les mains au niveau de la table. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 3, on enchaîne avec 2. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, du poids dans les talons. 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, contractez vos soins de terre, creusez le ventre. 1, 2, 3, 4, 1, 2, on inverse, 3, 1, 1, 2, 3, repousse. 1, 2, 3, repousse. Les genoux dans l'axe des orteils, repousse. 1, 2, 3, option garde de l'autre. On a un petit peu moins d'appui, il faut stabiliser l'eau du corps. 1, 2, 3, repousse. 1, 2, 3, repousse. Allez, courage. Dernier. Et on enchaîne avec des singles. 1, allez, courage. Les genoux en dehors, ne verrouillez pas les genoux, le regard face. Allez, allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Allez, petit bonus. Des petits en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, repousse. On se récupère. Super. Bravo, bravo. Allez, on récupère, on peut s'hydrater. J'espère que ça va chez vous. On enchaîne toujours avec le bas du corps. Avec des squats cotés, stabilisez bien votre bassin. Je vous montre une première fois, on ira chercher latéral, ce qui nous permet de stabiliser tout l'eau du corps avec le gainage abdominal et de travailler le renforcement des adducteurs et de la cuisse. C'est un travail en dynamique, la même chose de l'autre côté. Allez, avec moi. Poussez les fesses derrière. Vérifiez que votre genou reste dans l'axe. Regardez devant, gardez le cœur ouvert, face. Allez, les mains à la taille pour se stabiliser. Une petite aide. Poussez les fesses derrière. Derrière. Vous sentez tout l'engagement du bas du corps. Dès que j'ai trouvé mon appui, je pousse mon bassin derrière. Option garde haute. C'est plus intense. Il faut vraiment se servir de ses appuis dans le sol pour se repousser. On enchaîne deux ici. Un. Deux. Deux de l'autre côté. Un. Deux. Super. Deux. Un. Deux. Encore. Un. Deux. Ça marche avec les mains à la taille si c'est trop intense. Super. Un. Deux. Allez, allez. Un. Deux. Et on enchaîne avec trois. Un. Deux. Trois. Repousse. Un. Un. Deux. Trois. Repousse. Un. Deux. Trois. Reviens. Un. Deux. Trois. Repousse. Je ne sais pas si vous avez besoin de bosser le TFL. Un. 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 Deux. des. Réuner. Deux. Deux. Un. Deux. 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 sur une jambe. Vous soulevez le talon d'une jambe, activez le gainage abdominal, creusez le ventre, contractez vos cinq terres et on vient chercher les mains à la taille ou garde haute et squat. On y va en 1, je mets le profil, 1, donc là il y a une jambe qui travaille plus que l'autre. Poussez les fesses vers l'arrière, je reste sur la pointe de pied. Single toujours, regardez loin devant et quatre petits en bas, 1, 2, 3, repousse. On va faire trois petits en bas, 1, 2, 3, repousse, 1, 2, ne verrouille pas les genoux, 1, 2, 3, creusez le ventre, 1, je reste toujours sur la pointe des pieds, allez courage. Soufflez bien, repousse, 1, 2, 3, repousse, 1, 2, 3, repousse. On va combiner avec lever de genoux, 1, 2, 3, genoux, 1, 2, 3, retire, 1, 2, 3, retire. Allez, allez, allez quoi ? 1, 2, 3, et relâchez, récupérez. Allez, jetez les jambes, pointez les pieds, continuez à contrôler ce que vous faites dans votre corps. Allez, gardez le sourire. On enchaîne de l'autre côté. Je fléchis mes genoux, je passe sur une pointe de pied. Je stabilise mon bassin, je stabilise l'eau du corps. Soit les mains au bassin, soit garde haute. Et on est parti en single. Poussez les fesses derrière, creusez le ventre. Donc là, on a changé nos appuis. Ne verrouillez pas vos genoux. Stabilisez les omoplates vers le bas, vers les fesses. Super. On enchaîne avec 3 en bas. 1, 2, 3, repousse. 1, 2, 3, repousse. Restez bien sur la pointe de pied et le talon haut. 1, 2, 3, repousse. 1, 2, 3, creusez le ventre. 1, 2, 3, et on enchaîne avec le retirer. 1, 2, 3, retire. 1, 2, allez, stabilisez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, allez, courage. Le bassin derrière. Creusez le ventre. 1, 2, 3, les deux derniers. 1, 2, 3, last round. 1, 2, 3, super. Marchez. On vient chercher derrière. Contrôlez vos bras. Ça va. Ça va. Allez, on a dépassé la moitié de la séance. Courage. Très, très bien. On va passer en fente. Je propose de développer la jambe droite derrière. Stabilisez le bassin face. Et des petits singles. Pléchissez bien le genou à l'arrière. Gardez le dos droit. Single. 1, 1, 1. Le genou à l'avant dans l'axe des orteils. Le dos droit. Je reste bien guillé. Et changez les deux jambes. Super. Je développe une jambe loin derrière dans l'axe de mes hanches. Mes hanches comme des rails. Fléchissez. 1, 1, 1. Garde haute peut-être. Le regard face. Pressez vos pieds dans le sol. Au milieu du talon. À l'avant. 4, 3, 2, et 1. Et changez. À nouveau de l'autre côté. Et petit challenge. On vient chercher. Flexion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Et change de côté. Super. Donc la logique, c'est vraiment le mouvement des bras. Bien stabiliser, bien challenger la stabilisation du haut du corps. Forme basse. Dos droit. Gainage engagé. Je serre les poings. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Stabilisez le plus possible votre bassin. 1, 2, 3, 4. Creusez le ventre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Relâche. Super. On va rester de l'autre côté. À une vitesse plus rapide. Plus de challenge. Loin derrière. Les hanches. Ramenez bien la hanche face. On commence à couvrir les hanches. Bien face. Démerrouillez bien le genou à l'arrière. Et on vient chercher plus rapide. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Relâchez. De l'autre côté. C'est une challenge pour moi pour compter en même temps. Allez, je récupère. Soufflez bien. Creusez le ventre. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Relâchez. Soufflez bien. pour une boisson si c'est si besoin n'oubliez pas de bien vous hydrater pendant l'effort c'est important de mettre les courbatures et les blessures on est composé à peu 80% d'eau on a vraiment besoin de reconstituer ses réserves notamment pour un effort sportif on va passer au sol posture chevalier servant on va venir continuer à travailler un petit peu les obliques j'ai une jambe devant en fonction de votre souplesse vous reculez ou pas le genou à l'arrière on vérifie son alignement on creuse le ventre on contracte les sphincters on inspire on se grandit et sur l'expiration on vient chercher du côté de la jambe fléchie inspire face expire on peut bien vraiment chercher la torsion vous devez sentir le travail au niveau de la taille avec les deux épaules présentez vos deux épaules sur le côté vous devez avoir la sensation d'essorer une serviette mouillée au niveau de la taille inspire face expire votre regard qui balaie l'horizon comme un phare stabilisez votre bassin contractez votre plancher coucher face bien creusez le ventre vers l'intérieur encore 4 3 2 dernier super on change de côté alignement vous choisissez à quelle distance vous reculez votre genou à l'arrière dos droit bassin bien stable creusez le ventre les mains à la taille pas dans ce qu'on va être les mains à la taille soit les mains ici soit les bras cosac soit vous vous stabilisez comme ça ou ici inspire grandissez vous creusez le ventre expire venez chercher la torsion je présente mes deux épaules du côté de ma jambe fléchie inspire face expire contractez vos cinq terres creusez le ventre torsion inspire expire continuez à vous grandir ne vous penchez pas vers l'avant inspire continuez je regarde la caméra qui s'est coupée voilà super continuez continuez expire j'inspire garder le dos droit expire j'inspire face j'expire je balais le regard du côté de ma jambe fléchie inspire expire creuse le ventre allonge le dos détends les épaules inspire expire 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 on sent vraiment le travail de mot de la taille la stabilisation grâce au quadriceps à l'avant encore quatre travaillez bien avec le souffle inspire expire les deux derniers les deux derniers super et relâche très très bien on arrive au terme de la séance donc un vrai focus bas du corps aujourd'hui bas du corps abdos et taille c'est pas ça s'est bien passé on va terminer avec quelques étirements on vient croiser une jambe par dessus l'autre pour bien sentir l'étirement au niveau du fessier rapprocher le genou essayez de déposer la fête dans le sol soufflez bien restez gainé jusqu'au terme de la séance on reste sur des étirements actifs abaissez vos épaules grandissez-vous le menton parallèle au sol soufflez bien bravo à tous bravo à l'avoir suivi cette séance j'espère qu'elle vous sera profitable on change de côté on décroise on croise allez relâchez bien le bassin dans le sol creusez le ventre essayez de rapprocher votre genou de la cage thoracique et on sent clairement l'étirement ici au niveau du fessier soufflez bien pour récupérer très très bien relâchez des croisés on bascule sur un côté bien s'allongez sur le côté repoussez-vous du sol allongez la taille pléchissez la jambe du dessous c'est de bien décoller la taille du sol venez glisser votre main sur le cou de pied et venez chercher le genou plié vers l'arrière vous allez sentir l'étirement au niveau du quadriceps et au niveau du psoas soufflez bien détendez vos épaules soufflez bien essayez de ne pas totalement vous relâcher stabilisez votre épaule allongez les deux côtés de la taille amenez votre genou vers l'arrière vous allez clairement sentir ce qui se passe ici au niveau du psoas relâchez repoussez-vous du sol et on change de côté hop, on se repousse du sol on stabilise bien son épaule serrez les deux genoux venez récupérer le coup de pied de la jambe du dessus inspire, expire, amenez votre genou vers l'arrière isolez bien l'étirement quadriceps psoas restez actif dans votre posture très très bien on va venir étirer les ischios jambiers on essaye d'allonger les jambes devant et de se redresser là on étire la chaîne postérieure poussez les talons dans le sol et les pieds bien flexent les orteils vers le ciel si c'est possible on presse les mains dans le sol on essaye d'allonger le dos vous pouvez engager légèrement les quadriceps ce qui va permettre de relâcher la chaîne arrière restez gainé très très bien, détendez, relâchez j'espère que ça s'est bien passé pour vous si vous avez des commentaires, des suggestions n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires j'espère vous retrouver en forme la semaine prochaine passez une très très bonne fin de semaine et un très très bon week-end salut à tous, ciao 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 ciao